Hier, temps de couvert, mais aujourd'hui il commence à faire chaud, j'étais en train de travailler dehors, je suis en train de poser une fixation pour une antenne, j'étais en train de percer des trous à la perte, si on a du béton, mais j'ai arrêté, j'ai plus qu'un trou à percer, j'ai arrêté parce que j'étais un sueur, il était trop chaud là. Voilà, allez, pas plus long, et je vous dis à bientôt, j'espère vous vous trouver avant quelques années, force de papa, Sherbourg, Florian Assis, Rambaud-Vistos-Lévêques, à Charon, mesdames et les gérants, au sud-ouest, à l'écoute. F5, Mike Oscar Express, station QRP, bonjour. Bonjour, F5, Mike Oscar Express, portable en station QRP. Oui, 5K-OX, c'est vous, copie, moi. Voilà. Oui, bonjour, ici Gérard, en QRP 3W, la F5, Mike Oscar Express, l'Arboretum de la Ville de Paris, dans le 12e arrondissement, Bois-de-Vincennes. Voilà, 73 à vous, ici Gérard, F5, Mike Oscar Express, portable, station QRP. Et ok, ok, c'est important Gérard, je suis heureux de vous retrouver, on s'est déjà contacté plusieurs fois depuis de nombre d'années, là. Y compris à l'époque du 10 méga, où on faisait la tournée, là, on avait les essais le week-end, là. Ok, c'est important, là, ben, ça marche, c'est le record, ben, c'est du 5.5, ici, là. 5.5, là, très bien. Et voilà, euh, ok, ben, je, 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 je vous dirais s'il y a du monde à Paris, à cause des géolétiques, là. Voilà, j'espère que vous êtes tranquille dans, dans la verdure du bois de Vincennes, là. Voilà, le prénom ici n'a pas changé, c'est Bernard, Bernard le prénom. Par contre, le PTH, depuis quelques années, là, euh, j'habite dans le département de la Charente, département Eurostèse, à une trentaine de kilomètres au nord-est d'Angoulême. Je repasse le micro, là, Gérard. 5 MOX, F6 Bravo Victor, Québec. Oui, merci Bernard, euh, F6 Bravo Victor, Québec, en charotte, donc, euh, près d'Angoulême, là. Ben, ça passe très bien, 58, hein, 58. Ici, je suis, euh, en pleine nature, à l'Arboretum, c'est génial. Euh, euh, le vélo est là, il supporte mon mât, euh, euh, ma canne à pêche, télescopique. Alors, le dipôle, il est en V inversé, à 4 mètres du sol. Et les deux extrémités sont à 50 cm du sol, hein. Voilà. Le dipôle, euh, super bien accordé. C'est moi qui l'ai fabriqué. Et là, j'ai la TU100, pour voir si ça fonctionne bien. Alors, j'ai 1,05 de SWR, 3 watts actifs et efficaces, là. Voilà. Ah, c'est parfait. C'est pas, c'est juste un contrôle, hein. La TU100, euh, il, normalement, il doit régler les, les défauts, là. Mais, comme j'ai que 3 watts, même 5 watts, des fois, c'est, c'est, c'est pour un 100 watts, là. Voilà. Voilà. Euh, ok, pour le 10 méga. Ouais, c'était super, avec la, on a mis 9 VX, hein. 9 VX. 9 Victor X-Ray. Voilà, Bernard, euh, merci pour le contrôle. Euh, attendez, je vais peut-être mettre, euh, 6 watts. Ne quittez pas. QRX. Voilà, j'ai mis, euh, 6 watts, là. Je sais pas s'il y a vraiment une différence, hein. F6, bravo, Victor, Québec. F5, MOX, portable, Gérard, en QRP. Oui, ok, non, y'a pas de différence, y'a pas de différence, hein. Y'a du QSB, là, euh, ça monte à 56, hein. C'était 56 quand vous avez mis en watts de plus, là. Ou de vous passer à 6 watts, euh, ça, on peut pas dire qu'à l'oreille, c'est augmenté. Ok, mais c'est très bien, là, oui, oui. Euh, qu'est-ce que vous avez utilisé comme appareil ? Dans le temps, c'était, c'était un 817, c'est ça, là. J'en ai un ici. J'en ai un ici. J'entends un QRP aussi, là. Oui, c'est le IESU 817. Qu'est-ce que vous avez utilisé comme appareil, là, maintenant, moi ? Ben, c'est le même, le FT817, hein. QSL, euh, Bernard ? Ah, ok, d'accord, oui, oui. Bon, j'en ai un, là. J'en ai un, je m'en sers de temps en temps en QRP. Et... Ben, des fois, ça rende pas compte, hein. Si, quand on a une bonne antenne, y'a pas de problème. Et les QSO du matin sur le 80 l'hiver, là, ça marche bien. Très bien, ok. Euh... Pas trop de touristes vers chez vous, la break ? Ah si, euh, ça revient, ça revient avec les Jeux Olympiques. Bon, y'a des... Y'a des barrières, là, qui sont encore en activité. Mais, bon, ça va mieux, là. On peut un peu mieux visiter Paris, là, pour les touristes, parce qu'au début de l'ouverture, là, même avant, euh, c'était difficile de traverser la Seine, hein. Il fallait avoir le QR code. Et encore, et encore. Voilà, euh, Bernard. Ben, merci pour ce sympathique QSO. Euh... En quasi verticale, au point de vue, euh, lobe de l'antenne. Voilà. Voilà. Allez, merci, euh, Bernard. Et à bientôt sur les 40 mètres. F6, bravo, Victor, Québec. F5 MOX portable. A votre écoute pour le final. Oui, OK. OK, Gérard. 100%. Ben, ça marche bien, oui. Ben, ça m'a fait bien plaisir de vous retrouver. J'avais vu des vidéos, là, de votre installation avec le vélo, euh, 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 sur YouTube, là, il y a quelques années, là. OK, ben, c'est très bien. Et OK pour les... OK pour les Jeux Olympiques, là, oui. Eh, 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 eh. Voilà. Ben, j'espère qu'il fait et qu'il sera beau. Ouais, mais c'est juste à la fin, là. C'est ce que je souhaite, que ce soit réussi, là. Au moins, moi, je m'intéresse pas trop au sport, mais en fait, j'essaye quand même de me tenir un peu au courant, là, hein. Allez, Super 73, et je vous dis à bientôt. Euh, F5 MOX, F6, bravo, Victor, Québec. Je vous laisse la fréquence. À bientôt, bye-bye. OK, Bernard, 59, là, 59. Écoutez, euh, je vous ai fait une petite vidéo, hein. Voilà, donc, euh, je la mettrai sur YouTube, euh, ces jours-ci, hein. Je vais pas dire ce soir, parce que... Voilà, mais vous regarderez, hein, je suis sur qrz.com, hein. Voilà, donc, ça vous fera plaisir. Ha, 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 espérons. Euh, oui, il va faire beau, là, toute la semaine, hein. Il y a un bel anticyclone qui revient, là. Mais nous, il fera pas trop chaud, hein. Vingt-sept, vingt-huit, trente, ça va. Parce que les quarante degrés vaut mieux pas, hein. Voilà, au revoir, Bernard, et je vous fais la petite vidéo, euh, sur ma chaîne YouTube. Ciao. 73. OK, 100%. Très bien. Mais je regarderai, là, j'ai pas l'ordinateur et pas l'humain. Je regarderai demain ou un peu demain, je suis pas pressé. Ou plus tard, hein. OK, tout ce qui a été dit. Les questions de travail, ici, c'est beau d'Est, hein. C'est une antenne G5HRV, fabrication maison. Elle est à 750 de haut. Et c'est la grenouille, balloune, maison, bien sûr. Coupleur, euh, asymétrique, fabrication maison. Et là, souvent, le transceiver, c'est un FT 747, là. J'avais dans la voiture, lorsque j'habitais la région parisienne, là. Et j'habitais, j'habitais en centre-ville d'Argenteuil. Je travaillais à l'aéroport du Bourget. Et j'ai fait le très, très bon QSO en mobile, là. Avec une antenne mobile, euh, entre, sur l'A86 et sur l'autoroute 1, hein. Ou alors sur le, sur le parking du Pro, là, au Bourget, là, à Chine. Voilà. Mais le mobile, j'ai arrêté. J'en ai fait pendant des années, des années. Après avoir, où ça marchait, le mieux, c'était, où l'autor table, c'était au bassin Marcachor, hein. Voilà, voilà. Peut-être à cause du sol. Allez, 73 Gérard, et à bientôt. 6. Bravo, Victor, Québec, USY. Bye-bye. Oui, qu'est-ce que vous aviez, euh, Bernard, comme antenne mobile ? Parce que ça m'intéresse. Parce que, euh, j'aimerais bien, peut-être, m'équiper, là, en mobile, euh, fixe. Un mobile fixe pour les vacances. Mais c'est peut-être un peu trop tard, là. Le temps de commander, euh, voilà. Au revoir, Bernard, euh, F6 BVQ, F5 EmoX. Oui, moi, j'ai utilisé une antenne fabrication maison. Ah ben voilà. Que j'ai construite, euh, en 1975. Vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui. C'était une description du REF, là, euh, par F8 LQ. C'était des brins militaires d'ADMS 50 à 543 ou 544, je sais plus, là, qui sont vissés. Et j'avais fabriqué des selfs et j'avais, moyennant, euh, euh, j'avais vu un tourneur au boulot. Moyennant une bouteille d'apéritif alisé, il m'avait fait ce que je voulais. Il m'avait tourné des pièces dans du laiton, là. J'avais acheté un rond de laiton. Et j'avais fait, j'avais fait, j'avais une... Il n'y avait pas la bande de work. J'avais fait faire 5, euh, 5 traces sur du PVC, là, pour que le fil tienne bien. J'avais fait tourner des pièces. Le tout était collé, là, à l'araldite. Et ça a marché pendant des années. Après, j'ai pris le Neutronic, une antenne Neutronic, là. Euh, elle marchait pas mieux, elle marchait pas mieux. Elle était peut-être un peu plus légère que la mienne. Mais, moi, j'ai fait des milliers de QSO en mobile, hein. J'étais toujours entre Bordeaux et les bassins d'Arcachon, ou entre Bordeaux et Paris, là. Donc, euh, j'ai fait des milliers de QSO en mobile. Et, moi, il faut gagner la propagation, ça marche bien, là. Y compris en DX sur les bandes d'hôtes. Il n'y a pas de problème, hein. Les meilleurs QSO que j'ai fait, c'est sur le 40 mètres le matin, avec les stations ZL, là, à plusieurs reprises, en fournit. Tout ça en BLU, là. Sur la 86 ou sur l'autoroute A1, là. Le matin, là, euh, en début d'été, là. Ça marche bien, des fois, là. D'été, il y a quelques années, là. Mais depuis, j'ai, j'ai, le matin, je fais plutôt du 80 mètres. Allez, 73, Gérard, à bientôt. F4HKN. Oui, F4HKN. Bonjour, 73. Ici, F5, Mike, Oscar XR, je suis en QRP, euh, 5 watts, là, 5 watts. Je suis, euh, au QTH de l'Arboretum de la Ville de Paris. Très bel Arboretum, là. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de... Diversité d'arbres, là. Et... Je repasse... Je repasse le micro, là. F4HKN pour, euh, F6BVQ, F5MOX portable, je suis en QRP 5 watts. Gérard. Ok, ok. 73, Gérard. 73, euh, l'ami Bernard. Euh... Tu arrives dans l'excellente condition, hein. Tu arrives, Gérard, dans de très, très bonnes conditions, ici, sur la Normandie. La Ville de Neuchâtel-en-Bret. Dans le département 66, sur la Seine-Maritime. Tu arrives dans des pointes jusqu'à 57, hein, Gérard. Pas de problème, ça marche bien, là. La petite antenne et puis le petit poste, là, 887, fonctionnent dans d'excellentes conditions. C'est vraiment très, très bon. L'ami, euh, Bernard, bah, arrive également 57, 58, là, sur la Normandie. Ça donne un micro, euh, Gérard. F5MOX, F4HKN en compagnie de F6BVQ. Ah oui, tu arrives très bien, euh, F4HKN. Là, j'ai pas relevé ton prénom, hein. OK, pour Neuchâtel-en-Bret, là, en Normandie, hein. Écoute, euh, le long fil, j'ai un peu abandonné, parce que, euh, c'est assez aléatoire. Puis moi, avec ma boîte de couplage, euh, c'est pas extraordinaire. Le rendement n'est pas très, très bon, hein. Alors, des fois, ça passe bien. Des fois, c'est assez critique, hein. Alors, aujourd'hui, ce dimanche, 4 août, je me suis dit, euh, non, je vais remonter mon dipôle V inversé. Il mesure, et je l'ai contrôlé, là, parce que j'ai eu du mal, hein. Alors, au début, j'avais fait deux fois dix mètres vingt. Et là, j'ai fait des essais, et je tombe sur deux fois neuf mètres soixante. Parce qu'il est tout près du sol, et il est à quatre mètres sur ma canne à pêche, là, et sur le vélo, là. Le vélo, il est costaud, hein. Il tient la canne à pêche. Mais enfin, il n'y a pas de vent, là, c'est agréable. Il fait très beau, là. Alors, euh, et là, j'ai pas de problème. J'ai ni boîte de couplage, ni rien. J'ai juste la TU100 pour contrôler, euh, le taux d'onde stationnaire. Et il me dit que c'est 99% d'efficacité. Mais là, il fonctionne pas en boîte de couplage. Juste en, en tosmètre, wattmètre. Voilà, euh, je me fais pas trop long, parce que l'ami, euh, Bernard, il va s'inquiéter, là. F6BVQ, à toi le micro, pour, euh, F4HKN, F5MOX, QRP, Gérard. Et, ok, 100%, euh, 5MOX portable, au mobile, F4HKN, F6, Bravo, Victor, Québec. Ben, je salue, j'ai pas le prénom, mais on s'est déjà contacté, Neuchâtel-Ambret. Je sais que, je connais, je connais Neuchâtel, j'y allais souvent le week-end, là. J'avais une maison, moi, à côté de Bourré. Je suis même allé en vélo depuis le... J'avais la... Avec l'ancienne voie ferrée transformée en... Transformée en... En... En piste cyclable, eh. Voilà. Ok, ben, donc, très heureux de vous retrouver. Le prénom, ici, Bernard. Bernard, le prénom. Et le QTH, euh, maintenant, depuis 7 ans, là où j'étends, là, j'habite, euh, dans le département 16, la Charente. Je suis en Charente-Libousine, à 30 kilomètres au nord-est d'Angoulême, ici, là. Voilà pour le... voilà pour le QTH. C'est sous un excellent WX avec de la chaleur. La chaleur est revenue cet après-midi, là. L'aéroport, euh, 4HKN, ça va de... ça monte à 59. Euh, par la fin du message, c'était tombé à 55, là. Par contre, euh, Gérard, là, t'étais monté au-dessus de neuf, là, quand t'avais repris le micro, là, hein. Euh, c'était... C'était monté au-dessus de neuf, là. C'est... comme quoi... Propagation tourne pas mal. Allez, je repasse le... je repasse le micro... Euh, je repasse le micro plutôt à notre ami de Neuchâtel, qui nous passera le prénom. Et je vous laisse tous les deux. 6 BBQ terminés. Ah, ok. Ok, euh, Bernard. Bah, écoute, on faisait pas mal de QSO, comme c'était à proximité de Beauvais. Euh, c'est vrai que ça te dit quelque chose, hein, obligatoirement. Le prénom de l'opérateur est Christian. Euh, on faisait quand même quelques QSO avant que tu partes, évidemment, sur la direction d'Angoulême. Euh, c'est vrai que de temps en temps, je passais pas très loin de ton QTH, mais bon, t'étais au pro, parce que je passais. Et donc, bah, on pouvait pas faire de visu. Et j'ai vu ton matin plutôt. Avec le pylône là, c'était vraiment super. Voilà Bernard, bah écoute, euh, je vais pas me faire trop trop long. Je vais en donner le micro à notre ami Gérard. F5MOX. F4HKL en compagnie de F6BBQ d'Ami Bernard. Allez, vas-y Gérard. Oui, merci Christian. Euh, F4HQ, non. F4HKL, Hôtel Québec, Novembre. F6BBQ, F5MOX Portable. Vous voyez, bah, les signaux sont très forts, hein, 59, 59 plus. Ouais, c'est l'antenne NVIS, hein, c'est super bien. J'ai bien, j'ai bien, j'ai bien modifié mon antenne, là. Et puis, je la mets pas très haute. Et de toute façon, je peux pas la mettre plus haute, hein. Parce qu'après, le vélo, il va s'écouler, hein. Voilà. Non, non, mais le dipôle, c'est parfait. Y'a pas de ballon, y'a rien du tout, hein. Y'a pas de, y'a pas de problème. Il est branché directement sur le cap coaxial, euh, donc de 50 ohms. Bon, bah, c'est super, hein, en QRP, quand y'a une bonne antenne, là, c'est vraiment impeccable de faire des QSO, hein. Bien sûr, l'envergure, euh, c'est un peu plus que deux fois de 10 mètres, parce que j'ai les ficelles, hein. J'ai les ficelles, hein, pour attacher les deux, euh, les deux fils, hein, voilà. Mais enfin, c'est impeccable, là. L'arboretum s'y prête pour faire des essais d'antenne, c'est formidable, hein. Bon, bah, je vous laisse, hein, à la prochaine fois, là, au plaisir de vous recontacter, dans la semaine ou ailleurs, hein. Souvent, j'étais en C4FM ou en RRF, mais enfin, le décamétrique, j'adore. C'est quand même, euh, on fait la pêche au QSO, là, aux stations. Et c'est pas pareil, hein. Voilà, donc je resterai sur 40 mètres, hein. Allez, à toi, euh, F6BVQ. Bienvenue, Bernard d'Angoulême pour, euh, F4HKN de Neuchâtel-Ambray. Ici, F5MOX portable en QRP 5W à l'Arboretum de la ville de Paris. Ciao, ciao. Eh oui, OK, c'est un endroit que je connais, l'Arboretum, là. Eh oui, oui, je suis allé plusieurs fois, là. Eh bien, hein. Eh bien, je suis monté à Paris, moi, en 1980, et je suis resté jusqu'à 2013. Bon, enfin, là, j'étais beaucoup moins, euh, beaucoup moins sur Paris. J'étais plutôt sur l'eau, hein, j'avais un QRA à 15 kilomètres de Beauvais, là. Voilà, OK, OK, Gérard, OK, Christian, là, ben, ça marche, c'est un peu bousculé par une station qui est à côté, qui m'envoie des scotères, mais c'est pas grave. 73 à tous les deux, je vous souhaite une bonne dimanche, une bonne fin de week-end, et à bientôt. Florida 6, bravo, Victor, Québec. Tu es ici, Greg, bye-bye. OK, bag-bag, euh, Bernard, et bonne continuation, et au plaisir de se retrouver en fréquence. Donc, eh bien, mon ami, euh, Gérard, la sollicitation pour ton matériel, pour l'installation de ton antenne. Ah, moi aussi, je suis fanatique d'antennes, hein. Euh, tout à l'heure, j'ai essayé, j'étais, là, je suis sur une antenne fabrication, euh, industrielle, euh, une Corone Windome. Euh, par contre, je me fais quelques modifs, hein. Euh, donc, au niveau, euh, du Balloon. Et puis, bah, j'ai une antenne, là, j'ai essayé, mais apparemment, ça me donne exactement la même chose. Euh, une antenne, euh, Bifor, euh, avec un ballon de 1 sur 4. Et, pareil, elle est très très basse, hein, doit être à 5 mètres du sol. Mais, ça changeait pas grand-chose par rapport à l'autre antenne. Donc, euh, bah, j'ai laissé l'antenne, euh, Corone, euh, fonctionner. Et, bon, c'est pareil, j'ai fait plein d'essais. J'ai encore allé acheter un ballon de lumière, euh, de 1 sur 1 pour, euh, essayer de faire une antenne sur le 21 mégas. Donc, euh, je vais faire ça, euh, tranquillement. J'ai pas encore étudié trop de problèmes, hein, je vais étudier et calculer tout ça. Et puis, après, on va jouer un petit peu de la base coupante pour, euh, pour finir ça. Et là, euh, je... Bah, écoute, c'est un très plaisir de t'entendre dans d'aussi bonnes conditions sur, euh, de Paris. La batterie. Au moins, Paris, je connais quand même relativement bien, parce que j'ai travaillé pendant quelques années, dans les années 60. Et j'ai travaillé sur Paris. Et donc, évidemment, que je connais Paris. Et je vais de moins en moins, pour diverses raisons. Euh, on est bien en Normandie. Et je vais de moins en moins sur Paris. Euh, c'est vraiment une obligation pour me rendre sur Paris. Je suis pas trop, trop intéressé. Donc, euh, j'ai dit, bon, on ira, on ira pas. Euh, c'est, c'est vrai que c'est toujours agréable d'être sur plein. Mais bon, la télévision nous rend quand même, quand même des bonnes images. Pas aucun problème. Voilà, Gérard, alors je te donne le micro pour le final, avec toutes mes amitiés renouvelées. F5MOX, F4HKN. Oui, QSL 100%, Christian F4HKN de F5MOX portable. Euh, je te signale que j'ai fait une vidéo sur la Montgolfière écologique, là. Euh, je suis parti avec mon vélo, euh, le soir, et c'était super bien, là, euh, au Jardin des Tuileries, là. Bon, on la voit bien depuis, euh, la Défense, l'Arc de Triomphe, le Sacré-Cœur. Enfin, bon, où il y a des points un petit peu plus haut, mais enfin, elle a 60 mètres d'altitude, quand même, hein. Ah ouais, c'est génial, cette invention, là, écologique. Voilà, bah, tu regarderas sur qrz.com, il y a ma chaîne YouTube. Il y a mon lien. Euh, voilà, comme ça, tu n'auras pas à te déplacer. Euh, oui. Est-ce que tu as fait, euh, des essais sur des longs fils ? Parce que, euh, bon, euh, je suis en train de réfléchir, là, euh, euh, avec, euh, un OUN de 1 sur 49, là. Et est-ce que tu as fait des essais, là, et... Bon, c'est vrai que dès que tu mets un machin, là, un truc machin, bah, il y a des pertes automatiquement, hein. Euh, c'est pas un dipôle ou, comme ici, hein, il n'y a pas beaucoup de pertes, il y a 1% ou 2% de pertes. Donc, euh, mais enfin, euh, j'aime bien le dipôle, hein. C'est vraiment, enfin, c'est symétrique. Oui, c'est symétrique dans le plan géométrique. Mais c'est pas symétrique dans le plan, euh, radio, quoi, c'est asym... Voilà, donc, euh, mais j'ai pas mis de asymétrique, symétrique, là, le... J'ai pas mis de ballon, hein, voilà. Euh, je sais que ça existe, on peut mettre du cap coaxial pour récupérer le, 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 le déphasage, quoi. Voilà. Enfin, bon, euh, les anciens, ils ne mettaient rien et ça fonctionnait très bien. Voilà. Plus t'en mets, plus t'as de pertes, hein. Allez, salut, euh, Christian. F4HKN pour F5MOX portable PRT. OK, Gérard. OK, 100%. Ah, j'ai pas dit la batterie. Ben, ben, ça fonctionne, c'est le principal. De toute façon, euh, c'est pas toujours évident. On essaie de faire fonctionner, euh, le matériel. Et puis, ben, plus on améliore souvent, plus on fait de pertes. Et on ajoute des tas de choses, de ballon, euh, des, des condensateurs et ainsi de suite. On a pas mal de pertes. Et puis, ben, des fois, ça fonctionne moins bien que de l'essai, hein. Moi, c'était mon cas, hein. J'avais, je fabriquais des antennes. La plupart du temps, j'évitais, euh, de mettre des ballonnes. Et puis, pour faciliter, ben, souvent, je terminais avec un ballon. En disant, bon, allez, le ballon, il fera le reste du travail que moi, j'ai pas fait. Donc, c'est pas toujours, euh, la même chose. C'est souvent plus la difficulté sur un perte, euh, pour essayer d'ajuster l'antenne et la facilité. Surtout, avec un ballon, de pouvoir, euh, ajuster à peu près correctement. Avec quelques pertes, mais bon, les pertes, on peut facilement les compenser. Et quand on est relativement dégagé, moi, je suis en pleine campagne. Donc, euh, j'ai pas de soucis de dégagement, euh, donc, euh, pour moi. Y a aucun souci et aucune perte avec, euh, les arbres à proximité. Et en plus, tu connais la Normandie. La Normandie est quand même relativement humile. Et j'peux te dire que mon terrain est rempli de source. Donc là, j'ai un plan sensationnel. Ok, bye-bye. J'irai au plaisir de te retrouver sur ton vélo ou dans d'autres conditions. À toi, mes cours, pour le final. Oui, je reprends pour le final avec 3 watts, hein, 3 watts. Alors, la batterie, euh, je fais la vidéo, là, tu la regarderas. C'est une, euh, petite batterie lithium-ion de 11 volts. Il y a trois petits, euh, trois petits accus de 3 volts de 7 en série. Et elle fait 3 ampères. Donc, j'en ai deux, comme ça, je peux... Oh, merde. Oh là, attends, QRX, QRX, je reprends. Oui, je disais, Christian, euh, je te montre la batterie. Il y a eu un faux contact, là, je fais avec 3 watts. Euh, voilà. Oui, c'est une... C'est une... C'est une batterie, euh, lithium-ion, euh, euh, de 11 volts. Il y a trois, euh, petits accus à l'intérieur de 3 volts de 7 en série. Et elle fait 3 ampères. Donc, j'ai deux petites batteries, comme ça, là. Voilà. Là, je fais avec 3 watts. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire, euh... Oh, je me rappelle plus pour l'antenne. Bon, c'est pas grave, euh... Ben voilà, je... Je te présenterai ma petite batterie, tout à l'heure, là. Voilà. Euh... Oui, je suis devant, euh... Il y a une source, hein. Il y a une source, euh... Enfin, si tu veux, le... L'arboretum de la ville de Paris est près de l'hippodrome. Et il y a le... Il y a le plateau de gravelle, juste en face. Et il y a le... L'étang de gravelle. Et l'étang de gravelle, euh, il distribue, euh... En souterrain, où je suis, à l'arboretum. Donc, euh... Une petite source, hein. Si on peut dire, hein. Voilà. Est-ce que c'est QSL? F4-HKN, F5-MOX-QRP? Euh... F5-MOX-QRP. Euh... Pas de problème. Ça a été 100% pour toi, hein. C'est une couture. Lorsque les commentaires des moustaches, une station qui voulait s'installer un peu plus haut. Et bon, c'est passé, toi, à 100% par-dessus, euh... Les moustaches. Ah, mais bon, euh... C'est bien, euh... Ça fonctionne bien. Surtout quand on est à proximité, euh... D'un point vide, là, comme tu es. Euh... Souvent, effectivement, s'il y a un réservoir, euh... Il y a forcément des sources. Et... Les sources qui viennent de notre réservoir, aident souvent à faire des bons contacts. Voilà, bah écoute, moi, je vais passer QRT, là. Euh... Ouais, il est 17h40, c'est quelque chose. Donc, je reprendrai la fréquence tout à l'heure. Faut que j'aille faire un peu de récoltes. Euh... Je vais aller récupérer un petit peu de... Euh... De courgettes. Euh... Pour manger ce soir en jardin. Et donner ça à l'écraquel pour qu'il prépare ça. Donc, je vais pas te faire plus long. Je te salue, je te souhaite une excellente soirée. Et puis, bah, j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver. Je vais regarder ton... Ton vélo sur, euh... Sur QRT.com. Et puis, bah, comme ça, tu sauras l'installation. Est-ce que tu as fait ? Et je verrai bien que c'est pas trop lourd à... À manipuler. Bonne continuation. C'est très amitié. Je suis au plaisir de te retrouver, euh, Gérard. Bye bye. Oui, je mettrai la vidéo, euh... Lundi. Lundi, je mettrai la vidéo sur ma chaîne YouTube. Allez. Bye bye. Ouais, c'est... C'est très intéressant d'étudier, euh, la source et tout. C'est... C'est vraiment, euh... Super bien. Et je suis dans l'axe, là. Je suis dans l'axe. Allez. Euh... Ah, bah, c'est normal. Ha, 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 ha. Ok. Bah, c'est super. Super. Alors, par contre, là... Attends, je vais peut-être mettre un peu plus, là. Je vais mettre... Attends, QRX. Euh... Voilà, j'ai 5 watts, là. J'ai 5 watts, là. Euh... Là, je suis à l'Arboretum de la Ville de Paris. Il y a une source, à... Comme j'ai expliqué ça à Christian, là. Et... J'ai le dipôle, là. J'ai pas le long fil, hein. J'ai un dipôle bien accordé que j'ai fait moi-même. Il mesure 9 mètres 60, parce qu'il est bas, hein. Le dipôle est attaché sur ma canne à pêche. Et la hauteur du boîtier est à 4 mètres. Et ça descend enversé. Et les deux extrémités sont à 50 centimètres du sol, hein. Voilà. Et j'ai la... J'ai une batterie au lithium-ion. 3 ampères. Euh... 11 volts. Voilà. J'ai mis la TU100 pour voir la... La puissance et le réfléchis. Mais c'est juste un point de vue indicateur TOSmètre, Wattmètre. Ça, il est... C'est pas la peine de mettre la boîte. Euh... Il est accordé 100%. Voilà. Sur la bande des 40 mètres. F6 FAI de F5MOX en QRP 5W à l'Arboretum de Paris. À toi. OK. OK. Gérard. OK. 100% F5MOXX. Portable, QRT. Euh... Bois de Vincennes. Arboretum. F6 FOXXX. F6 FOXXX. Alpha Italie. Clairement. Je vais pas me faire trop long. Je vais te laisser continuer à contacter Desouane. Gérard. Ouais. J'étais là peut-être à l'heure quand t'étais avec... Euh... Je trouve que c'est F6B vécu, hein. Puis après, j'ai fait une incursion en télégraphie, mais sur les bandes hautes, là. Mais il y a pas de propagation, hein. C'est pas bouché, mais vers... Bah, presque, hein. Il y a que dalle, là, sur les bandes hautes, hein. Enfin, peut-être pour les gens qui ont des... Le dipôle, ouais, effectivement, ouais, ça dépend. Et puis, si c'est un V inversé, ça dépend de l'ouverture. Ça dépend de la hauteur par rapport au sol. Euh... Ouais, logiquement, un demi-onde... Bon, on se base sur... Sur deux fois... Deux fois... Deux fois dix mètres... Deux fois dix mètres soixante-dix, mais... En général, il faut les couper plus... Il faut les couper plus courts, hein. Le suivant de les installations, hein. Mais un mètre de... Bon, en tout cas, ça fonctionne très bien. 53, 57. Ça arrive très très bien, là. Gérard impeccable, hein. Même à un moment, là, quand t'étais avec F6B vécu, là, t'as eu des pointes à 59, hein. Tout à l'heure, là, il y a trois quarts d'heure, t'avais des pointes à 9, hein. Mais ça n'a pas duré longtemps, mais c'est très costaud, hein. Très très comestible. Le dipôle doit y faire, et puis le... Le ton environnement... Euh... Sourcil, entre guillemets... Ça tient le choc de batterie, depuis le temps, là. Ouais, ouais. Vraiment FB, hein. Bon, moi, je me fais pas plus loin. Je vais te laisser continuer. Moi, je vais rester à l'écoute, là. Ah oui, pour... Hier, là, pour... Pour l'essai sur... Je crois que c'était hier qu'on s'est contacté, hein. Non, avant-hier, avant-hier. Euh... Attends, je... Je... Je sais plus. Non, après le temps. C'est avant-hier soir. Enfin, j'ai marqué ça sur le carnet de trafic, mais je l'ai pas sous les yeux, là. Enfin bref, on... On avait décidé d'un essai sur... Sur 14122, mais... Aucune propagation, hein. Et ça soit sous-ouvert, soit il y a quasiment rien. Alors, bon, bah... C'était le cas cette fois-ci, hein. Enfin, pour notre essai préalable. Voilà, euh... Bon, bah, moi, donc, le prénom est Jean-Marc, hein. Toujours 80 Watt dans un dipôle NVIS, là, euh... Au... 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 Au aute et j'ai... Et c'est des... Das... C'est des sapins, enfin... Des... Des... Des conifères, là, au... Oh... Y'a... Y'a... Y'en a... Y'en a plein, pleins dans le terrain. Voilà,段 afters bien, hein. En tout cas, ben, je te repasse le micro, Gérard. 73 Cueuros. Et puis, euh... Euh... Je te laisse rentrer 직uelsirs, le trafic, qu'en profiter, là. Et bon retour au QORA, bien sûr, hein. En tout cas bravo, là, tes batteries... Euh... Ah ouais, ouais, dis donc je voulais te dire, là... Ouh, t'avais une bonne... Oui, c'est le haut-parleur extérieur. Très, très bon audio avec le 817, impeccable. Par contre, moi j'ai trouvé que j'avais une modulation relativement grave. Je mets le haut-parleur extérieur. C'est quand même un petit peu chargé dans les médiums graves, enfin bref, ça ne sert à rien à voir avec ton enregistrement ou ton installation. C'est moi, ma modulation à moi personnelle. Voilà, 73, je te dis quel à vous et je te repasse le micro avec les bonnes 73, je viens de le dire. Quand on commence à le répéter, il est temps d'arrêter. F5, Mike Oskar X serait portable, F6 Foxtrot Alpha Italie. Oui, Jean-Marc, F6 FAI, F5 MOX portable. Oui, j'ai le haut-parleur extérieur. J'ai un très bon haut-parleur extérieur. C'est pour ça que l'audio est quand même de qualité. Sans ça, j'ai fait une différence. C'est pas mal, mais il y a mieux. Oui, j'aime bien trafiquer en dipôle et puis avec 3 ou 5 watts, ça passe. Alors sur le 10 mégas, ça passe aussi. J'ai des stations françaises en télégraphie. Mais il faudrait que je fasse un dipôle de 2 fois 6m80. J'ai calculé à peu près. Mes dipôles en NVIS sont plus petits que les dipôles horizontaux. Là, c'est en V inversé. Le dipôle, il est à 4 mètres au sommet et il est à 30 cm aux deux extrémités. Donc c'est NVIS et je capte la ionosphérique vers 80 degrés. Juste au-dessus du sol. C'est ça qui est bien sur 40 mètres. Parce que c'est une bande locale, on peut dire. Jusqu'à 100 000 kilomètres. Alors j'ai... Oui, les batteries... 9 volts en pointe. 9 volts 4 et en réception. Oui, ça fait 10 volts 6. Voilà. Oui, mais j'ai une deuxième batterie. Alors ça coupe d'un coup. Il faut que je prépare l'autre batterie vite. Si je fais d'autres QSO, sans ça les correspondants, ils ne vont plus comprendre. Voilà, j'ai 5 watts là. 5 watts 6. Allez, 73, je remarque, je te remets la vidéo si c'est possible dans la semaine. Mais donc peut-être... Oui, on s'est contacté avant-hier. Hier, je n'ai pas eu de bons résultats avec mon long fil. Je laisse tomber. Je laisse tomber parce que c'est trop galère et ça dépend de l'environnement. Et là, je te confirme, tu es 59 plus. F6 FAI, F5MOX portable. Oui, ok, Gérard. F5, Mike Oskar X5 portable. Tu es refais. F6, 3, 3, 3. Salut, salut. Ok, ok, pour tout le monde. Pas perdu une seule parole, impeccable. Bah oui, ça arrive, c'est soutenu comme signal. Enfin, bah maintenant, je ne sais pas si c'est la propagation ou autre chose ou d'entendre. En tout cas, oui, c'est soutenu par rapport à hier. Je te dis tout à l'heure, ça fait des fois ta neuf avec... Si je n'ai vécu. Ah oui, des ongres et t'es oublié de surveiller l'alimentation. Un petit peu le voltage. Avant que ça coupe. Et ok, pour le 10 méga. Oui, j'en ai fait beaucoup en QRP. Je fais beaucoup de QRP sur le 10 méga pendant pas mal d'années. Et même de très très bons véhicules. À l'époque, quand je faisais du 10 méga, j'avais un dipôle enversé. Pareil, même système. Un dipôle demi-onde, mais beaucoup plus haut. Beaucoup plus haut chez ZDX. C'est incroyable là-dessus. Voilà. Bon, ok. Là, maintenant, c'est différent avec une antenne multivamble. Là, c'est un peu différent. On perd en efficacité. Enfin, tu vois. Un petit peu d'efficacité en moins. En plus, elle est relativement basse. Oui, ok. Impeccable. Ok pour la vidéo. En tout cas, du bon boulot. J'avais bien entendu. De France-Paris. Et puis, F8DML, je crois. C'était juste un peu avant moi. J'ai regardé l'ensemble. Ça va peut-être que le fait d'utiliser un non-fil, pour toi, c'est peut-être plus pratique. Je sais pas. Non. C'est peut-être plus pratique. C'est peut-être plus rapide à mettre qu'un dipôle. Je sais pas. En vrai, en tout cas, ça a l'air efficace pour la puissance 3W, 5W. Tout à l'heure, quand tu as fait l'essai de 3W à 6W, moi, j'ai vu la différence. Bon, il y avait peut-être un point d'écart. Alors, je sais pas si c'était à cause du QSB favorable. Mais il y avait un petit écart. C'était plus soutenu. J'ai réussi à dire qu'il y avait un point d'écart. Enfin bon, ça, ça correspond pas. Mais bon, ça m'avait l'air plus soutenu de mon côté quand elle passait sur 6W tout à l'heure. Là, il y a trois quarts d'heure. Voilà, OK. Bon ben, à bientôt. Jérôme 73. Bon retour au QIRA. Bon trafic. OK. Je reste en stand-by et puis un séjour certainement. Et bravo pour les activités. Là, c'est tout à fait SD. De voir les OEM comme ça et puis qu'ils font du bon boulot. F5MOX, QRP portable, F6 Foxtrot Alpha India libère la fréquence. À bientôt. Bye bye Gérôme. Oui, OK. Jean-Marc, F6F5 et F5MOX pour le final. Oui, comme tu es en NVIS, nous, moi aussi. Donc deux NVIS, on peut avoir de 6 à 10 dB de gain. Ce qui est bien. On peut avoir de 6 à 10 dB de gain. Ce qui est bien. Alors, attends. Je vais peut-être refaire un essai. Là, je suis avec 5W7. Normalement, il y a 3 dB. Mais enfin, avec le fadding, je ne sais pas. On va voir si c'est favorable ou non. Je vais passer à 3W. Voilà, je suis en position 3W, là. 2W8, 2W8, 3W. Alors, je vais repasser en 6W, là, QRX. Voilà, je vais repasser en 6W. Voilà, tu me dis, mais il y a peu de différence. En télégraphie, j'ai mis en 3W. F6F5 pour le final, F5MOX portable. Ah oui, F6F5 pour le final. OK, c'est important. Oui, ça, je confirme. Il y a une petite différence. Il y a une petite différence. Je dirais qu'il y a quasiment un point d'écart. Surtout de réserve. Mais c'est bizarre parce que là, tu l'as fait deux fois. Et tout à l'heure, tu l'as fait une fois, là, avec BVI. BV... B... F6... Oh, je ne me rappelle plus l'indicatif. Enfin bref. Voilà. Là, déjà, je n'ai pas vu la différence. Alors, évidemment, si tu fais l'essai sans me le dire, peut-être que je ne vais pas faire gaffe. Enfin, si tu fais... Si tu préviens... Si tu ne préviens pas, là, si tu le fais sans prévenir le correspondant, c'est sûr qu'avec ces mains de Valais, on ne fait pas attention. Mais moi, non. Là, quand tu me préviens, effectivement, il y a quasiment un point d'écart. Alors, est-ce que ça correspond à la réalité ? Je ne sais pas. Enfin, il y avait un petit écart, effectivement, d'un point. Mais bon, ce n'est pas le fruit du hasard parce que c'est la troisième fois que je constate la différence. Alors, effectivement, il faut se méfier du QSB, mais enfin bon. Mais quand on est prévenu, quand on est prévenu auditivement et visuellement sur le FM, on voit la différence. Bon, là, Gérard, OK, pour le trafic 3W en QRP en C double, effectivement, ce n'est pas en C double. Quand les conditions sont un peu très potables, on arrive à faire de très bons QSB, même avec... Moi, j'ai fait pas mal de stations anglaises qui n'avaient que 100mW sur 80m. 100mW. Mais là, par contre, il faut avoir des antennes potables. Il faut avoir un minimum. Un W, c'est pas mal, déjà. Un bon dipôle, bien taillé, bien dégagé. Ah oui. Voilà. OK, parfait. Bien. Mais je ne me fais pas plus long. Enfin, je confirme. Il y a quand même une petite différence qu'on constate à condition d'être prévu de bien faire gaffe au FM et auditivement. Voilà. Bonne continuation, Gérard. Merci beaucoup. Et très heureux de t'avoir dit un petit coucou ce soir. F5MOX portable au Bois-de-Vincennes. Merci. Soxtrot Alpha India libère la séquence. À bientôt. Bonne l'œil, Gérard. Attends, Jean-Marc. Je vais faire un petit essai. Donc, là, j'en 6W. J'ai 3W. Et je vais passer à 1W. Je vais passer à 1W, là. Voilà. C'est juste pour me dire si tu me copies. Et là, je vais passer à 500 mW. 500 mW. 0,5W, là. Est-ce que c'est QSL, Jean-Marc? Ah oui, c'est QSL. Non, non. Il n'y a pas de soucis. Effectivement, le signal a dégringolé. Ah oui. C'était 51, entre 51 et 52. Enfin, 51 et 52 avec du QSB. Mais parfaitement décodable. Aucun souci. Effectivement, ça a dégringolé. Mais c'est normal. 500 mW. C'est pas mal, hein. Je crois qu'à un moment, c'est passé à 1W et 500 mW. Je t'entendais encore, sans problème. Mais la fréquence est très claire. Il y a un petit peu de propagation entre nous. Et comme tu dis, on est en NVS. Alors ça, ça aide beaucoup. Voilà, Gérard. Je confirme. C'est passé, même avec 500 mW. Voilà, évidemment. Bon, ça dépend de toutes les choses. Principalement de la propagation, évidemment. Voilà. Et puis là, je pense que Tandipol doit être quand même bien plus efficace que le long fil. Oui, oui. Bonne continuation, Gérard. 73, F6, Foxtrot Alpha Italie. A bientôt. F4, LCD. F4, LCD. Ce signal. Département 18. F4. Oui, le Cher. Département du Cher. Allez-y, F4. F4, LCD. F4, LCD. F4, LCD. F5, MOX. F5, MOX. Ce signal. Oui, F4 Lima. Charlie Delta. Dans le Cher. Le 18. Je vous entends bien. Là, je vous donnerai un contrôle au prochain tour. Ici, Gérard. Le prénom. F5, Mike. Oscar X-Ray. Portable. En QRP actuellement. 3 watts. Je suis en 3 watts. HF. HF. Je suis au QTH de l'Arborétum de la ville de Paris. Dans le bois de Vincennes. Et j'émets avec le FT-817. Le vélo qui tient ma canne à pêche de 4 mètres. Et le dipôle V inversé. F6 Lima Charlie Delta. De F5 MOX. Portable en QRP 3 watts. A votre écoute. F4 Lima Charlie Delta reprend pour F5 MOX. J'ai une grosse station à côté. Ah, ah, ah. Qui se fait du clair. Mais je te reçois bien. J'ai un F5 MOX. F4 LCD. Je suis en train de filmer pour que tu puisses voir comment tu parles. Oh c'est bien ça. Merci. J'ai une grosse puissance. Puisque quand tu es descendu à 500 mW. Ca va bien fonctionner. Je t'en remballe encore. Voilà. Donc moi j'ai une G5 RV. Inverté dans un arbre. Et l'ampli. 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 Oui. Merci. Alors j'ai pas le prénom. Ni le QTH. F4 Lima Charlie Delta. Ca sera pour le prochain tour. De F5 MOX. Portable. L'arboréthome de la ville de Paris. Là j'ai remis. 5 watts et demi. C'est 5 watts et demi. Oui. Ca fera pas grand chose. Merci pour l'enregistrement. C'est super bien. Tu as mes coordonnées sur qrz.com. Donc si tu fais la vidéo. Soit tu la mets sur ta chaîne YouTube. Je sais pas. On verra bien. Voilà. Bah ici il fait bruit. Il y a des belles éclaircies. Il fait 28 degrés. Et c'est super bien. L'arboréthome de la ville de Paris. Là. Je fais pas mal d'essais. Mais le dipôle c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Pour les courtes distances. Si on peut dire. Voilà. F4 Lima Charlie Delta. Alors QTH et prénom. Merci. Cher OM. Ici F5 MOX. C'est portable en QRP 5W. Bien. Je t'envoie super bien. Il y a la station qu'il y a fait avec le SIG. Euh. Mon... Mon QTH c'est Chateauville dans le 18. Mon nom d'opérateur c'est Alpha Romeo November Alpha Uniforme Delta. Arnaud. Dans le département 18. Je t'envoie super bien. Il y a un encase aussi pour la vidéo. Euh. 5 MOX Gérard. De S4 LCD. Oui. C'est toi qui m'as écrit sur Youtube. Et je t'ai répondu. C'est bien toi Arnaud. Un fermatiste Gérard. Un fermatiste Gérard. Oui oui c'est moi. Ça fait plusieurs fois que je te suis. Sur ta chaîne. Et que je voulais faire avec les sauts. Et tu passes super bien. Maintenant. J'ai plus le QRM de la station. Enfin. La station qui brouillait. C'était juste à côté. Je t'envoie super bien. 59. Et ben moi aussi 59. F4 Lima Charlie Delta. Arnaud. F5 MOX. Ben écoute. Ça tourne. Ça doit tourner là. La caméra. Sur mon smartphone. Donc j'ai du boulot. J'ai encore du boulot là. Pour mettre ça sur ma chaîne Youtube. C'est du boulot. Il n'y a pas que les QSO. Après il faut transformer tout ça. Et faire des coupures. Quand il y a du QRM etc. Etc. Enfin. Ça me fait plaisir. Voilà Arnaud.